En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous devez être en mesure de pouvoir diversifier votre investissement. Mais qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir diversifier? Diversifier, ça veut dire que quand vous êtes par exemple dans l'agriculture ou que vous êtes dans l'élevage, que vous ayez une pharmacie ou que vous ayez une boulangerie, que vous puissiez ne pas mettre tout votre investissement seulement dans un domaine. Et la raison pour laquelle vous ne devez pas mettre tout dans un domaine, c'est parce que si ce domaine fait faillite, vous perdez carrément tout votre investissement. Donc les riches, souvent, ils vous conseillent de pouvoir diversifier. Lancez-vous dans quelque chose, mettez de l'argent à l'intérieur, mais à côté, mettez aussi de l'argent dans quelque chose d'autre. Et si vous regardez cette chaîne, vous savez que moi, s'il y a quelque chose que moi, je recommande souvent, c'est l'investissement dans le real estate. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai dit pourquoi vous devez acheter un multi-unit au lieu d'acheter une maison. Et dans cet épisode ici, je vais partager avec vous quelques tips. Je vais partager avec vous mon expérience. Je vais vous donner mes chiffres. Que vous soyez en Afrique ou que vous soyez dans la diaspora, si vous comptez vous lancer dans le real estate, je crois que ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qui pourra vous aider. Donc, si vous êtes intéressé, restez branché et on va en parler dans quelques instants. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Sound of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Je suis un africain qui vit dans la diaspora, plus précisément aux États-Unis. Avant de commencer, je vais dire d'abord merci. Merci à tout le monde qui s'est abonné. Merci à tous ceux qui continuent à laisser les commentaires. Merci à tous ceux qui continuent à liker. Moi, ce que je partage avec vous dans cette émission, ce sont des histoires que soit j'ai appris. Et les histoires que j'apprends, c'est ce que je viens et je partage avec vous. Mais dans l'entrepreneuriat aussi, dans le real estate, il y a des histoires que je suis en train de... J'ai aussi de l'expérience, il y a des histoires que j'ai fait. Et s'il y a quelque chose que moi je reproche beaucoup aux entrepreneurs africains, c'est qu'ils ne partagent pas assez leur expérience. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait pour atteindre ou bien avoir ce qu'ils ont pu avoir. Ils ne vous donnent pas les chiffres. Ils ne vous disent pas combien ça va vous coûter. Ils ne vous disent pas combien eux-mêmes ils ont payé pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui manque dans l'entrepreneuriat africain. Les africains doivent faire plus d'efforts. Je crois que les africains, c'est un genre de tabou de ne pas partager votre situation financière avec d'autres personnes. Mais ici, par exemple, aux Etats-Unis, les informations sur les finances d'une personne. Parce que normalement, si vous devez avoir de l'argent, si vous voulez vous créer des richesses, ça veut dire que vous avez investi. Donc vous avez créé une entreprise. Et les finances des entreprises ici aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui est public. Donc ce n'est pas des histoires que vous allez cacher. Et je trouve que les africains ont cette habitude de cacher les informations. Et moi, le goal, comme je disais, le goal de l'émission, c'était un peu de partager aussi mon expérience. Non seulement partager mon expérience, mais comme je dis aussi, c'est ce que je suis en train d'apprendre dans ma journey de l'entrepreneuriat. C'est ça aussi que je suis en train de vous proposer. Et même si vous partagez mon opinion, laissez un comment, likez et partagez avec d'autres amis qui sont peut-être comme vous et qui ont peut-être une opinion aussi dans ce sujet. Donc ça, c'est ce que je voulais dire avant de commencer. Et comme je disais, aujourd'hui, on va parler du real estate. On va parler de comment trouver maintenant le bon deal. Vous êtes prêt à vous lancer dans le real estate. Comment vous allez faire pour trouver le bon deal? Aujourd'hui, quand vous parlez du real estate, les gens croient que vous parlez de quelque chose qui est fancy, quelque chose qui est un genre de luxury. Mais en réalité, le real estate investment, c'est l'un des plus vieux investissements dans l'histoire de l'humanité. Si vous pensez vraiment à l'entrepreneuriat, comment vraiment l'entrepreneuriat a commencé, vous devez vous dire qu'il y a l'agriculture, il y a la pêche, l'élevage, et puis il y a le real estate. Parce que nos ancêtres faisaient l'agriculture, ils faisaient la pêche et l'élevage, ils faisaient la chasse, et ils faisaient aussi le real estate parce qu'ils devaient toujours. C'est ce que je vous ai dit dans les épisodes passés. Le real estate, la raison pour laquelle le real estate est un investissement qui est très intéressant, c'est parce que les gens auront toujours besoin d'un endroit où vivre. Et depuis la nuit des temps, les hommes, les humains ont toujours cherché un endroit où vivre. Donc si vous avez cette possibilité de pouvoir vous acheter un morceau de terre, si vous avez cette possibilité de pouvoir vous acheter une maison, ou bien vous achetez un real estate, c'est quelque chose que vous devez faire. Parce que c'est un investissement qui a été prouvé pendant plusieurs centuries. C'est comme la pêche, c'est comme l'élevage, c'est comme l'agriculture. Il y a certains investissements qui ont fait leur preuve depuis le premier siècle, le deuxième siècle jusqu'aujourd'hui. Et ce sont ces trois investissements. Vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage et vous avez le real estate investor. Donc quand vous entendez parler du real estate, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est fancy, un terme qui vient d'être utilisé. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et même en Afrique, si vous regardez même, moi j'ai grandi en République démocratique du Congo. Et pour les gens qui ont grandi en République démocratique du Congo pendant les années 90, je crois même qu'aujourd'hui ça se fait toujours. Vous allez voir qu'il y a des gens qui avaient des parcelles. Ils avaient peut-être, c'était dans la famille, ils avaient acheté une maison et ils avaient leurs parcelles. Et après, ils ont décidé de transformer leurs parcelles en petits appartements. Ce sont des petits appartements où plusieurs familles habitent. C'est le même concept de real estate. C'est la différence entre avoir une maison et avoir un multi-unit property. Donc quand vous êtes en train de penser à un building, à un multi-unit real estate investment, c'est quelque chose que les Africains comprennent déjà parce que les Africains le font déjà. Mais ce qui est bizarre est que la plupart des jeunes entrepreneurs qui se lancent maintenant dans l'entrepreneuriat en Afrique, eux, ils ne considèrent plus le real estate. Malgré que c'est quelque chose qu'ils ont vu autour d'eux, ils ont grandi dans cette situation. Et moi, ce que je suis en train de dire est que si vous avez cette possibilité, si vous êtes ce jeune-là qui s'est lancé dans l'agriculture, qui s'est lancé dans l'élevage, et vous avez cette possibilité de vous lancer dans quelque chose d'autre, je vais vous dire de vous lancer dans le real estate. Parce que comme l'agriculture et comme l'élevage, le real estate est une activité qui a fait sa preuve pendant plusieurs années. Malgré qu'en Afrique, la plupart des pays ne donnent pas vraiment des avantages du point de vue de taxes pour aider vraiment les investisseurs dans le real estate de créer des richesses. Mais vous avez quand même, avec l'investissement dans le real estate en Afrique, vous avez quand même ce qu'on appelle le cash flow. Donc, vous pourrez avoir une maison à 500$, à 600$ que vous mettez pour le loyer. Et vous avez peut-être des dépenses de 200$. Donc, les 400$ au-dessus, là, c'est ça qui fait votre cash flow. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important quand vous êtes un entrepreneur. Je l'ai dit la dernière fois, la chose la plus importante quand vous êtes un entrepreneur, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est le cash flow. Et pour ceux qui sont aux États-Unis et à la diaspora, je vais vous dire vraiment de vous lancer dans le real estate. Vous, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez vous lancer dans le real estate parce que c'est comme ça que vous allez commencer à créer des richesses. Mais ici, maintenant, on va se poser la question, comment trouver le bon deal? Comment on peut trouver un building ou bien un real estate, une maison qui peut vous faire gagner de l'argent? Et ce que je disais est que moi, je vais partager avec vous mon expérience et je vais partager avec vous quelques tips que moi-même j'ai utilisés et que j'ai appris qui peuvent vous aider à pouvoir identifier comment vous allez trouver ce real estate qui va vous permettre de créer des richesses. Donc, sans plus tarder, parlons maintenant des tips que vous devez suivre pour trouver maintenant un bon deal dans le real estate ou dans l'immobilier. Et la première chose que vous devez faire, c'est quelque chose que les gens disent souvent dans le real estate, c'est find your 50%. Quand on dit find your 50%, ici, ça sous-entend que d'après les real estate investors, les gens qui ont été vraiment, qui ont eu de succès dans le real estate, eux, ce qu'ils sont en train de dire est que quand vous êtes en train d'investir dans le real estate et que vous avez, disons peut-être que vous avez un appartement, vous mettez un loyer peut-être de 500$. Quand vous mettez ce loyer de 500$, quand la personne est en train de vous payer ces 500$, ce que vous allez faire est que 50% de cet argent que vous a payé, les 500$, 50% de cet argent, c'est de l'argent que vous devez réinvestir dans votre activité. Ça veut dire que cet argent-là, c'est ce qui doit partir dans ce qu'on appelle les expenses. Ça veut dire que ça doit payer pour les factures. Ça va payer pour, disons, si vous payez l'électricité, ça va payer pour l'électricité, ça va payer pour le courant, ça va payer pour améliorer le building, ça va payer s'il y a des réparations à faire. Tout ces histoires-là qui vont, la maintenance de votre building, 50% de votre income doit partir dans ça. Donc, une fois que vous avez trouvé votre 50%, ça va vous permettre maintenant de trouver votre NOI. Et le NOI ici, c'est Net Operating Income. Ce chiffre-là, le Net Operating Income, ça veut dire seulement tout ce que vous êtes en train de faire comme income à partir de votre immobilier. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'enlever maintenant les dépenses. Et les dépenses ici, il y a des histoires qui sont considérées comme dépenses et il y a d'autres qui ne sont pas considérées comme dépenses. Par exemple, les intérêts que vous êtes en train de payer à la banque, ça vous ne devez pas considérer ça dans votre Net Operating Income. Il y a des histoires comme le mortgage, quand vous avez pris un loan, il y a un paiement que vous faites à la banque chaque mois pour le bien que vous vous êtes acheté. Ça aussi, vous ne devez pas mettre ça en considération dans votre Net Operating Income. Donc, il y a certaines personnes qui ne considèrent pas certaines taxes et ça aussi, ils ne mettent pas ça à l'intérieur. Mais tous les histoires qui ont à voir avec les opérations de votre building, toutes les maintenances, toutes les réparations que vous devez faire de votre building, ça vous devez mettre ça comme les dépenses. Donc, ça c'est quelque chose vraiment qui est important, le Net Operating Income. Et la raison pour laquelle le Net Operating Income est important, c'est parce que ça va vous permettre maintenant de trouver la deuxième chose la plus importante. Et la deuxième chose la plus importante, c'est quelque chose qu'on appelle le Capitalization Rate ou bien le Cap Rate. Le Cap Rate, c'est un peu la relation entre l'argent que vous êtes en train de recevoir de votre immobilier, votre income. Cette relation là, le Net Operating Income, après que vous avez enlevé les dépenses, le Net Operating Income, c'est que vous êtes en train de diviser cet argent là au prix de votre immobilier. Ça veut dire que si vous avez peut-être dans cet exemple, vous avez un immobilier qui est en train de vous faire, disons, chaque mois de loyer, ça vous fait 100 dollars. Dans une année comme ça, vous aurez 1200 dollars de loyer, ça c'est votre income. Maintenant, vous devez trouver votre Net Operating Income. Et ici, quand je vous disais les 50%, ça veut dire que cet argent, les 1200, vous divisez ça en deux. 600 dollars va partir dans la maintenance et les réparations. Et les autres 600 dollars, c'est ça maintenant votre Net Operating Income. Ce Net Operating Income, vous allez le diviser maintenant par le prix de votre immobilier. Ça veut dire que dans ce cas ici, si votre immobilier coûtait peut-être, disons, 200 000 dollars, vous allez prendre ces 600 dollars que vous avez fait de NOI et vous allez le diviser maintenant par 200 000 dollars. Et c'est ça maintenant qui va vous donner le pourcentage qu'on appelle le Cap Rate. Donc le Cap Rate ici, c'est seulement la relation entre votre income que vous êtes en train de faire à partir d'un immobilier et la relation avec le prix de cet immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup les investisseurs dans le Real Estate. Ici, maintenant, quand le Cap Rate est élevé, ça veut dire que les gens achètent souvent des histoires qui sont dans le Cap Rate de 5, entre 5 et 9. Ça, c'est quelque chose, c'est là que c'est considéré un bon Cap Rate pour investir. Parce qu'avec ce Cap Rate, il y a la possibilité de vous faire maintenant de l'argent. Et quand vous avez un Cap Rate de 5 et 9, ça veut dire maintenant bien de 5 jusqu'au-dessus. Ça veut dire que vous pouvez vous faire de l'argent dans un investissement qui est risqué. Ça veut dire que l'investissement que vous allez faire, c'est un investissement qui est risqué, mais vous avez le potentiel de vous faire beaucoup d'argent à l'intérieur. Là, vous allez voir que votre Cap Rate sera élevé. Quand votre Cap Rate est bas, en dessous de 5, ça veut dire que vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent dans un investissement qui est stable, qui est safe. Donc, ici, peut-être que je vais vous donner l'exemple des... Si vous avez grandi peut-être à Kinshasa, ça va vous donner peut-être une bonne idée. Si vous regardez une maison à Bandal et vous la comparez peut-être à une maison à Gombe. Vous allez voir que la maison de Gombe aura un Cap Rate qui est moins élevé. Et la raison pour laquelle la maison de Gombe a un Cap Rate qui est moins élevé, c'est parce que la maison de Gombe, c'est un investissement qui est stable. Ça veut dire que cette maison sera toujours occupée. Cette maison ne va pas vraiment grandir en valeur parce que la plupart des maisons autour d'elle ont déjà une valeur très élevée. Donc, le potentiel de vous faire encore plus d'argent dans cet investissement, il n'y a pas vraiment ce potentiel-là. Ça veut dire que le Cap Rate est bas, mais cet investissement, c'est un bon investissement parce que c'est un investissement qui est stable. Si vous achetez une maison à Gombe, vous êtes dans un bon quartier. C'est un quartier qui va peut-être toujours augmenter de valeur, mais ça va augmenter de valeur petit à petit. Par rapport à Bandal, si vous êtes à Bandal, c'est maintenant un quartier qui a un Cap Rate qui est élevé. Ça veut dire que le risque d'investir à Bandal est plus élevé, mais le potentiel de vous faire plus d'argent à Bandal est aussi élevé. Donc, c'est là maintenant que vous, maintenant, vous devez vous investir parce que beaucoup de gens croient qu'investir dans le Real Estate, c'est investir dans quelque chose qui est déjà très bien. Ce n'est pas ça que vous devez faire. Ce n'est pas ça la stratégie. La stratégie dans le Real Estate, c'est que vous puissiez investir dans quelque chose qui n'est pas vraiment abîmé, qui n'a pas des problèmes majeurs. Ça veut dire que quand vous pensez à une maison, pensez à quelque chose où il n'y a pas de problème de toit, où vous n'avez pas de problème de fondation, à des histoires comme ça. Donc, si vous avez des problèmes de fenêtre, là, vous pouvez arranger la fenêtre. S'il y a des problèmes, il y a un mur ici ou bien quelque chose comme ça, ça, vous pouvez arranger. Vous pouvez mettre votre argent pour arranger ça et puis vous faire plus d'argent après. Donc, quand vous êtes en train de penser à investir dans un Real Estate pour vous créer des richesses, là, maintenant, vous devez penser à quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose que vous pouvez améliorer. Et c'est ça qui va vous donner le potentiel de vous créer plus de richesses. Mais souvent, les histoires comme ça, ce sont des investissements qui sont risqués et c'est pour ça que leur cap rate est quand même élevé. Et si vous êtes aux États-Unis, je vais vous donner peut-être l'exemple de Dallas, Texas, parce que j'ai habité Dallas pendant 10 ans. Donc, je vais un peu vous donner l'exemple. Si vous comptez peut-être vous acheter un appartement à Uptown, Dallas. Uptown, Dallas, c'est un peu à côté du Downtown Dallas. Donc, c'est un quartier qui est safe, c'est un quartier où il y a des gens qui ont de l'argent, c'est un quartier qui est bien. Mais ce quartier-là a un cap rate qui n'est pas très élevé. La raison pour laquelle le cap rate n'est pas très élevé dans ce quartier, c'est parce que c'est un investissement qui est stable. Si vous achetez un appartement ou une maison dans ce quartier, vous n'allez pas vraiment avoir un grand return. Quand on est en train de penser à un retour dans votre investissement, ou bien return on your investment, ROI, votre return ne sera pas très grand dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier qui est stable, c'est un environnement qui est stable. Par rapport à si vous investissez dans un autre quartier, quand vous êtes en train de parler de Oakleaf. Moi, quand j'étais à Dallas, Oakleaf, c'était un ghetto. Ce n'est pas tout Oakleaf. Il y avait des parties d'Oakleaf qui étaient bien, mais en général, c'est un peu considéré comme le ghetto. Et aujourd'hui, Oakleaf, c'est un des quartiers qui vous donne le plus de return de votre investissement. Ça veut dire que le cap rate est vraiment très élevé. Si vous allez maintenant, vous pouvez trouver quelque chose à Oakleaf avec un cap rate de 6% et que vous vous achetez maintenant ce building, vous aurez maintenant le potentiel d'avoir maintenant un plus grand return. Vous pouvez avoir un return de 7% après que vous avez fait vos dépenses, vous avez arrangé certaines choses. Vous pouvez avoir des returns de 9%, de 10%, de 15%. Parce que le potentiel de vous faire beaucoup d'argent dans ce quartier, dans cet investissement, est élevé. Mais le risque aussi de cet investissement est aussi élevé. Donc, c'est un peu ça quand vous êtes en train de penser au cap rate. Vous êtes en train de penser que si le cap rate est élevé, c'est un investissement qui va vous emmener beaucoup d'argent en return, qui a le potentiel de vous emmener beaucoup d'argent en return. Mais c'est un investissement qui est risqué. Quand vous avez un cap rate qui est bas, c'est un investissement qui est stable. C'est un investissement qui va grandir en valeur over time. Mais vous n'aurez pas vraiment un grand return dans cet investissement que vous avez fait. Vous avez peut-être acheté la maison à 1 million de dollars et après 10 ans, après 20 ans, vous aurez peut-être 1 million 500. Mais quand vous achetez peut-être dans une maison comme dans un quartier qui n'est pas vraiment développé, là maintenant, vous pouvez vous acheter une maison à 500 000 dollars et dans une année, dans 3 ans, vous avez maintenant une maison qui vaut 1 million 500. Donc vous voyez maintenant ce potentiel-là de faire beaucoup d'argent dans un investissement qui est risqué. C'est ça qu'on appelle un cap rate qui est élevé. Et quand vous avez un cap rate qui est bas, c'est quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui est en bonne condition, c'est quelque chose qui est dans un bon quartier. Et vous n'allez pas vraiment vous faire avoir ce grand return dans votre investissement. Donc vous, quand vous êtes en train de chercher des buildings, c'est quelque chose que vous devez considérer. Ne partez pas pour quelque chose qui est bien, partez pour quelque chose qui va vous permettre de créer des richesses. Et la troisième chose que je vais vous dire de considérer, c'est le location. Location, location, location. Location is everything. Donc quand vous êtes en train de parler de l'immobilier, la chose, une des choses les plus importantes, c'est la location. La location va déterminer si vous devez acheter l'immobilier à cet endroit où vous n'avez pas acheté. Parce que si vous achetez un immobilier dans une cité ou bien dans une ville, un quartier, où personne ne veut vivre, ça ne sert à rien d'acheter un immobilier là-bas. Donc vous devez toujours penser à location, location, location. La raison pour laquelle l'immobilier est bien ici aux États-Unis, surtout ici à Chicago, pourquoi c'est un bon deal? C'est parce que les gens cherchent toujours à vivre à Chicago. Il y a des entreprises qui mouvent à Chicago. Il y a beaucoup de compagnies de Fortune 500 qui sont à Chicago. Il y a beaucoup d'universités à Chicago. Parce que maintenant à Chicago, notre population growth en gros en Illinois, c'est en train de descendre. Et c'est comme ça aussi aux États-Unis. Beaucoup de gens sont en train de quitter peut-être le nord des États-Unis. Et ils vont vers le sud parce que c'est quand même moins cher d'aller au sud. Et il y a beaucoup d'opportunités pour des low-skill jobs. C'est-à-dire qu'il y a des travails comme les warehouse et des histoires comme ça qui sont en train de monter vers le sud. Et quand des travails comme ça mouvent comme ça, ça emmène beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui quittent quand même des grandes villes comme les New York, la Chicago, les L.A. Parce que c'est quand même cher d'habiter là-bas. Mais ces villes-là sont des villes qui ont beaucoup de compagnies, des grandes compagnies. Ce sont des villes qui ont des grandes universités. Ce sont des villes qui ont des opportunités dans le milieu de technologie et de tout. Donc ce sont des endroits où vous devez toujours investir dans le real estate. Parce que ce sont des endroits qui rendent toujours une certaine valeur. Mais où maintenant vous devez investir dans ces endroits? C'est là maintenant que des histoires comme le cap rate, des histoires comme le location devient maintenant quelque chose que vous devez maintenant commencer à considérer dans vos analyses. Et ici comme j'étais en train de vous dire, je vais vous donner peut-être mon exemple à moi. Moi, mon building que j'ai acheté, c'est un building qui se trouve dans le South South de Chicago. Le South South de Chicago n'est pas considéré comme un bon quartier. La plupart des gens considèrent ça comme un ghetto. Il y a beaucoup de gangs, il y a des gens, il y a beaucoup de violence. Donc quand vous êtes en train de penser, bon, quand vous pensez à Chicago en général, vous êtes en train de penser à la violence et à toutes ces histoires. Et quand vous pensez à le South South de Chicago, vous êtes rentré, vous pensez encore plus à la violence et à toutes ces histoires. Mais il y a des quartiers, il y a des endroits qui sont dans le South Side qui sont quand même assez safe. Il y a des endroits qui, comme Oakleaf, présentent des opportunités. Ça veut dire que vous pouvez vous acheter des histoires comme ça à 6% cap rate. Et après quelques années, quand il y aura assez de développement qui vont venir dans ces endroits, vous aurez cette possibilité maintenant de vous créer des richesses. Et si je vais vous montrer même que vous pouvez commencer à vous créer des richesses dès le début, vous n'avez même pas besoin d'attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour commencer à avoir tout cet argent, pour commencer à avoir vos richesses vraiment ou vos revenus accroître. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Donc je vais partager avec vous mon exemple, ce que moi j'ai fait. Et sans plus tarder, pour que la vidéo ne soit pas très longue, passons directement de mon exemple. Et moi quand j'ai décidé de me lancer dans le Real Estate, il y avait, la première chose c'était d'abord de déterminer qu'est-ce que j'allais acheter. J'avais la possibilité d'acheter soit une maison, une maison où moi-même je vais habiter à l'intérieur, parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle le FHA. Le FHA c'est un loan que la banque vous permet d'obtenir si c'est la première fois que vous achetez une maison. Donc pour tous ceux qui sont aux Etats-Unis et vous vous achetez une maison pour la première fois, vous pouvez qualifier pour le FHA. Et dans le FHA, c'est le prix de la maison. Si une maison vous coûte 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $, 500 000 $, le prix de cette maison-là, dans ce programme de FHA, vous, vous allez donner 3% de down payment pour avoir cette maison. Donc 3% seulement pour vous acheter une maison de 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $ jusqu'au-dessus avec le programme de FHA. Une fois que vous avez utilisé ce programme, vous vous avez déjà acheté une maison, il n'y a plus moyen pour vous d'utiliser encore ce même programme, parce que vous avez déjà acheté une maison. Là, maintenant, vous devrez acheter une maison d'une façon conventionnelle. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le traditional loan. Le traditional loan, c'est 15%, 20% de down payment si vous êtes en train d'essayer de, si vous voulez vous acheter une maison ou bien un building. Donc c'est un peu ça. Donc moi, ce que je devais déterminer dans tout ça, quand j'ai utilisé le FHA, je devais déterminer si je devais m'acheter une maison ou bien un mortar units. Et comme je vous ai dit dans les autres épisodes, si vous avez le temps à les regarder, j'avais choisi d'investir dans le multi-unit. Dans le multi-unit, maintenant, il y a deux catégories. Il y a quelque chose qu'on appelle le residential multi-unit et il y a quelque chose qu'on appelle le commercial multi-unit. Le residential multi-unit, c'est tous les buildings qui peuvent habiter jusqu'à 4 familles. Ça veut dire que vous avez, vous pouvez habiter soit 2 familles, 3 familles ou 4 familles. Et tout ce qu'il y a au-dessus de ça, c'est ce qu'on est considéré commercial. C'est considéré commercial real estate. Et tout ce qu'il y a en dessous, comme je le disais, c'est considéré residential real estate. Et moi, ce que je me suis dit est que j'allais me lancer dans le residential real estate. Ça veut dire que je cherchais un building qui pouvait habiter 2 familles, 3 familles ou bien 4 familles. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de trouver le location. Je devais maintenant savoir dans quelle location moi, maintenant, je devais investir. C'est là maintenant que même quand vous partez en ligne, il y a des moyens pour vous de pouvoir trouver les cap rates de votre ville. Et quand vous partez en ligne et vous faites les recherches sur le cap rates, vous allez voir que les cap rates sont différents. Les cap rates peuvent être différents par ville, par cité, par commune, par avenue. Donc vous devez vraiment faire attention à vraiment connaître votre cap rates. Et ici à Chicago, le pourcentage de cap rates, c'est autour de 8%. Dans le Southside, c'est autour de 8% à 12%. Donc je me disais que si je pars maintenant investir dans le Southside, c'est un investissement qui est risqué. Mais c'est un investissement qui a le potentiel de créer des richesses. Et c'est là que j'ai choisi d'investir maintenant dans le Southside de Chicago. Et ici le cap rate, ça dépend d'où vous habitez. Non seulement c'est différent par les villes, ça peut être différent par les communes, ça peut être différent par votre quartier, ça peut être différent même par votre rue. Il y a une rue qui peut avoir un cap rate qui est bas. Et deux rues après, ou bien deux blocs après, vous avez des cap rates qui sont élevés. Donc ça dépend vraiment, vous devez faire votre homework. Vous devez vraiment chercher et commencer à analyser tous ces chiffres. Et moi ce que j'ai fait dans la ville de Chicago, dans le Southside de Chicago, où il y a le crime et toutes ces histoires, le cap rate est de 8% à 12%. Donc ce sont des investissements qui sont risqués, mais qui ont le potentiel de vous remettre un high return. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un cap rate de 8% à 12% comme je vous avais dit. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à chercher mon building dans le Southside de Chicago. Il y a beaucoup de buildings que j'ai quand même visités, il y avait d'autres buildings qui étaient en mauvais état, donc ça a demandé vraiment beaucoup d'argent de ma part pour pouvoir trouver des locataires et toutes ces histoires. Parce que non seulement vous devez vous acheter le building, il y a des buildings qui n'avaient pas de locataires, mais vous devez être sûr que vous pourrez mettre des locataires à l'intérieur. Et la raison pour laquelle ces investissements sont risqués, c'est parce que ce sont dans des quartiers qui ne sont pas toujours des quartiers où vous allez trouver des bons locataires. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui n'ont pas peut-être de boulot, ou bien vous allez trouver des gens qui ont des boulots qui ne payent pas assez d'argent. Donc ce sont des investissements qui sont risqués, mais quand vous trouvez quelqu'un qui peut vous payer, c'est là maintenant que vous allez vous faire de l'argent. Donc en tant qu'investisseur, vous-même, vous devez regarder les crédits des personnes, vous devez étudier les gens avec qui vous allez faire le business et laisser vivre dans vos appartements. Donc vous devez faire tout ce travail en tant que propriétaire d'un bien immobilier. Donc c'est ça un peu qui s'est passé, c'est ça que moi j'ai fait. J'ai trouvé finalement un building, et le building que moi j'ai trouvé, c'est un building qui coûte 400 000 $. Comme je disais au début, les prix de building et toutes ces histoires, ce sont des histoires qui sont publiques aux États-Unis. Les Africains, nous devons partager cette information, comme ça, ça va aider les autres Africains à pouvoir trouver aussi les mêmes opportunités. Le building, c'est un building de 400 000 $. Vous pouvez partir dans Zillow et dans tous ces trucs, c'était listé à 400 000 $. Mais dans le 400 000 $ que la banque est en train de me donner pour acheter ce building, j'ai donné quand même un down payment. Comme c'est 3%, avec les closing costs et toutes ces histoires, disons qu'en tout, ça m'a coûté 20 000 $ pour m'acheter le building, pour qu'ils me remettent la clé de ce building. Donc en tout, dans cet investissement, ça m'a coûté 20 000 $. Je donne 20 000 $, et ils me donnent maintenant un building qui vaut 400 000 $. Dans ce building-là maintenant, eux, quand ils sont en train de faire, parce que la banque doit évaluer le potentiel du building, et la banque, quand ils ont évalué ce potentiel, ils regardent combien le building est en train de générer maintenant. Avant que moi j'achète le building, ils vont regarder ce building et ils vont dire que si ce building-là a des locataires partout, dans toutes les pièces, combien ce building-là sera en mesure de générer en income. Et moi, quand j'ai acheté mon building, il y avait seulement un locataire à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a un grenier, un basement, et il y a trois niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Au premier niveau, il y avait maintenant un locataire. Le locataire qui était au premier niveau payait 900 $. 900 $ au premier niveau, la banque se dit maintenant qu'avec 900 $, parce que les autres appartements n'ont pas de locataire, c'est vide. La banque se dit maintenant qu'avec 900 $, une personne peut payer 900 $ au premier niveau, 900 $ au deuxième niveau, 900 $ au troisième niveau. Parce que c'est ça que les dates les montrent. La personne qui est là maintenant paye 900 $. Ça veut dire que dans ce building-là, la banque se dit peut-être qu'avec 900, 900, 900, cette personne qui achète ce building va se faire 2700 $ le mois en income. Donc ça, c'est la banque qui se dit ça. La banque se dit que, oh, cette personne ici va venir, il veut acheter une maison de 400 000 $. Il vient dans la banque, il me demande si je peux lui offrir un prêt pour s'acheter un building de 400 000 $. Lui, il va me donner 20 000 $. Ça fait déjà descendre à peu près mon loan, ou bien mon prêt à 380 000 $. Et c'est les 380 000 $ que moi, je demande à la banque. Et la banque me dit maintenant, OK, combien tu peux te faire? Ils sont en train de faire maintenant leur calcul pour essayer d'analyser si c'est un bondile ou pas. La banque voit maintenant qu'il y a déjà un locataire à l'intérieur qui paye 900 $. Et il regarde, il multiplie par rapport au nombre d'appartements. Il se dit que, donc, si cette personne s'achète ce building, cette personne-là sera en mesure, si tout va bien, il sera en mesure de faire 2 700 $ chaque mois. Et la banque dit que, OK, c'est un bondile. La banque me dit maintenant que, toi, quand tu te fais 2 700 $ chaque mois, le paiement que toi, tu vas faire à la banque, le paiement que moi, je vais faire chaque mois à la banque, ce sera un paiement de 2 400 $. Donc, mon loyer que je suis en train de payer, mon prêt, mon loan que moi, je suis en train de payer à la banque, c'est 2 400 $ par mois. Que j'ai des gens qui habitent là-bas, que j'ai des gens qui n'habitent pas là-bas, moi, je devrais toujours donner 2 400 $ à la banque pendant 30 ans. Donc, ça, c'est comme ça que le real estate fonctionne. Donc, moi, maintenant, quand je vois ce deal ici, je suis en train d'analyser ce deal. Je me dis maintenant, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est rentable pour moi? D'abord, je vois qu'il y a une personne qui paie déjà 900 $. Je me dis que je peux mettre une autre personne à l'intérieur ou bien une autre personne. C'est facile pour moi de... Je regarde les conditions de l'appartement. Je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que j'ai assez d'argent pour investir, pour arranger ça? Et vous allez faire vos calculs. Donc, vous allez un peu déterminer. Je devais être sûr que le toit n'a pas des problèmes vraiment majeurs. Je devais être sûr que la fondation ou bien les histoires comme les infrastructures majeures du building ne sont pas abîmées ou bien ce n'est pas quelque chose que je devrais remplacer dans une année, deux ans ou trois ans. Donc, je devais être sûr que les histoires qui sont majeures sont quand même en bon état ou bien seront en bon état pendant un certain moment. Comme ça, ça va me permettre quand même de faire de l'argent avant que je puisse commencer à faire des grandes dépenses. Donc, ça, c'est un calcul, c'est un homework que moi, j'avais déjà fait. Et vous aussi, c'est la même chose. Vous allez faire votre homework pour voir à peu près combien vous devez dépenser sur cette maison. Et comme je dis, s'il y a des histoires qui sont majeures, là, maintenant, c'est quand même un peu difficile. Surtout le doigt et la fondation et des histoires comme les lignes d'eau, des histoires comme ça. Ce sont des histoires qui sont majeures. Donc, vous devez vraiment travailler avec un inspecteur pour qu'il vous donne vraiment un bon estimate de combien ça va vous coûter si vous décidez d'arranger tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le building. J'ai trouvé que c'était quand même un bon deal. J'ai regardé le cap rate parce que la banque ici, quand je regarde par rapport à ce que la banque est en train de me donner, je vois que le cap rate normalement de ce building ici, la banque a évalué à 4%. Je me dis que si la banque a évalué ce truc à 4%, 5%, moi, ça veut dire qu'il y a quand même bien 4%. Ça veut dire que pour moi, il y a une opportunité de me faire de l'argent à l'intérieur. Parce que quand je regarde le area de Chicago, de Southside, on me dit que le cap rate c'est 8% à 12%. Et si la banque évalue ça à 4%, ça veut dire que moi, j'ai ce potentiel-là d'arriver à 12%. Mais ce risque, mais l'endroit est risqué. Et comme je vous disais, l'investissement est risqué. Et le cap rate est élevé. Et ce que je fais maintenant est que je m'achète ce building, je donne, la banque accepte tout, 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 tout. Et finalement, j'ai le building. Je mets de l'argent dans le building, je commence à améliorer les histoires et tout, 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 arranger certaines choses. Et ce que je fais maintenant est que c'est ici maintenant que ça devient maintenant intéressant. Et c'est là maintenant que vous voyez maintenant que le cap rate et comment investir dans le real estate c'est important et comment vous êtes en train de vous créer des richesses avec le real estate. C'est là maintenant que je vois que dans ce quartier, je compare avec les autres qui sont à côté. Ça, c'est une comparaison que j'avais fait même avant d'acheter le building. J'ai comparé avec les autres qui sont à côté. Je vois que la plupart des gens qui sont à côté de moi payent au moins 1200$ de loyer. Ça veut dire que je peux m'acheter ce building ici et faire monter le loyer de ces personnes qui vont habiter à l'intérieur de 900$ à 1200$. Mais pour faire monter ce loyer, je dois être en mesure d'investir quand même et modifier certaines choses dans mon building qui va me permettre d'avoir ce loyer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut payer 1200$. Vous avez un appartement qui coûte 900$ de loyer et vous avez envie de le mettre à 1200$ de loyer. Il y a quelques improvements. Il y a des histoires que vous devez améliorer dans cet appartement pour vous permettre d'avoir cet argent. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à améliorer les appartements. L'appartement que moi, j'avais acheté, ce n'était pas dans une bonne condition. Le premier niveau avait une personne qui habitait là-bas. donc cet appartement était déjà pris. Je n'avais pas besoin de... Il n'y avait pas beaucoup de soucis à l'intérieur. Les deux appartements qui étaient restés, c'était des appartements qui avaient des clochards à l'intérieur. Et ici, la loi, c'était pendant COVID. Et la loi est en train... La loi aux Etats-Unis protège même les clochards. Ça, c'est quelque chose que dans le real estate, c'est quelque chose qui peut vraiment casser votre business. Parce que quand vous avez des clochards qui entrent dans votre property, ici aux Etats-Unis, pour avoir un clochard qui peut clémer ou bien qui peut revendiquer son droit d'habiter chez vous, ce n'est pas beaucoup. Si cette personne habite à l'intérieur de cet appartement pendant 30 jours et cette personne reçoit un mail de la poste dans cet endroit, c'est fini. Cet endroit, c'est vraiment sa maison. L'Etat considère ça comme sa maison. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir, même si vous êtes le propriétaire de la maison, vous ne pouvez pas venir seulement dire, sortez, partez. S'ils refusent de partir, ils vont rester là-bas parce que l'Etat les protège et ils doivent rester à l'intérieur. Ça, 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 ça. Mais moi, c'était même encore dans le temps de COVID parce que dans la période de COVID, les banques avaient travaillé avec l'Etat, avec les bailleurs où on disait que vous ne pouvez même pas faire sortir quelqu'un de... Vous ne pouvez pas éviter quelqu'un de son appartement. Ici, à Chicago, pendant le mois d'hiver, vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un de son appartement. Et c'était un peu ça, la même chose pendant COVID. Vous ne pouvez, même si quelqu'un ne paye pas le loyer, vous ne pouvez pas le faire sortir. Vous ne pouvez pas faire un éviction pendant le mois d'hiver parce que si vous mettez quelqu'un de la rue pendant le mois d'hiver, il va carrément crever avec le froid. Donc, ça, c'est quelque chose que la loi protège, la loi interdit et protège les locataires. Donc, moi, maintenant, j'étais dans une situation où je dois donner à la banque 2400 dollars chaque mois. J'ai seulement une personne qui est en train de payer 900 dollars et j'ai des clochards qui sont en train d'habiter à mon deuxième niveau et à mon troisième niveau. Ça fait maintenant... C'est une situation qui est vraiment difficile et vous avez le COVID, vous ne pouvez pas les faire sortir. Et moi, ça a quand même marché. J'ai pu quand même travailler, parler avec eux et ils sont sortis d'eux-mêmes. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a sert beaucoup d'argent parce que si ce n'était pas le cas, là, je devais partir en justice, payer un avocat et voir comment faire une procédure de justice et afin qu'ils allaient le faire sortir. Donc, ça allait me coûter de l'argent. Mais en les parlant, tout ça, ils sont sortis d'eux-mêmes. Tous ces clochards sont sortis et ils sont partis. Et dès qu'ils sont sortis, c'est là que j'ai remplacé toutes les portes, les cadenas, tout, tout, tout. J'ai changé tous les tous les l'axes des portes, tout ça, comme ça, ils ne pourront plus rentrer à l'intérieur. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a appris quelque chose comme un mois ou deux mois ou trois mois et finalement, je les ai fait sortir. Et c'est là, maintenant, que j'ai commencé maintenant à faire les réparations sur les buildings. Et après les réparations, maintenant, on vous dit que quand je suis en train de faire mon estimate, après les réparations, c'est quelque chose qui peut me faire 1200 dollars. Et maintenant, si j'ai 1200 dollars au deuxième niveau et j'ai 1200 dollars au premier niveau, ça veut dire que les deux locataires que j'ai déjà au premier niveau ou au deuxième niveau, ils peuvent payer déjà mon prêt que j'ai à la banque. Donc, moi, je n'aurais pas vraiment si j'habite dans mon troisième niveau parce que ça, c'est ma première maison. Je vous rappelle que c'était un FHC. Donc, c'est la première fois que je m'achète une maison. Tu es censé habiter dans cette maison. Si j'habite au troisième niveau et que les autres habitent là, eux, ils vont payer la banque et moi, je suis en train d'habiter gratuitement. Donc, vous êtes aux Etats-Unis, vous habitez aux Etats-Unis mais vous habitez au fêlé. Vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas certaines choses. Ça, c'est quelque chose déjà qui vous crée des richesses parce que je payais avant 1200 dollars de loyer. Donc, quand j'étais locataire, je payais 1200 dollars. Quitter de 1200 dollars de loyer, avoir des gens qui vont payer mon loyer pour moi à la banque et moi, je suis en train d'économiser. Ça, déjà, en soi-même, c'est comme ça que vous allez vous... Je save de l'argent. C'est comme ça que vous allez vous créer des richesses. Non seulement ça, vous êtes en train de compter maintenant tous les bénéfices avec les taxes et tout ça. Donc, si on entre même dans les bénéfices, ce sera encore plus. Et quand vous êtes en train de tout l'argent que ces gens sont en train de payer, c'est ça qui est encore grave parce que tout cet argent que ces gens sont en train de payer, les 2400 dollars que ces gens sont en train de payer, c'est en train de compter comme mon equity. Le equity, c'est la partie de la dette que vous êtes en train de payer à la banque. Ici, la banque, j'ai un prêt de 400 000 dollars ou bien de 340 000 dollars. Chaque fois que je suis en train de faire un paiement à la banque, si vous prenez 2400 dollars, vous multipliez ça par 12. Ce montant-là que je suis en train de donner chaque fois à la banque pendant ces années, ce montant-là, ça fait partie de mon equity. Donc, les deux locataires qui sont dans mon building, qui vivent avec moi, ils sont en train de me créer des richesses parce qu'eux, ils sont en train de build mon equity. Chaque fois qu'ils sont en train de payer, ma dette avec la banque est en train de se réduire et moi, je suis en train de gagner plus de ownership de ce building-là. Ça veut dire qu'après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, ces gens-là, ils vont terminer ma dette et pendant toutes ces années, moi, je n'ai pas payé de loyer. Vous voyez maintenant comment ces gens, comment quelqu'un peut se créer des richesses. Et là, maintenant, ça devient encore plus intéressant parce que, disons maintenant que je décide maintenant de quitter cet endroit. Je me dis que, bon, j'ai envie de partir quelque part d'autre, je n'ai pas envie de vivre en Saftsa de Chicago. Je pars quelque part d'autre et je mets un locataire maintenant où moi-même j'habite. Ça veut dire que je peux me faire 1200, 1200, 1200. Et vous êtes en train de faire quelque chose comme 3600 dollars dans un building et la banque, je dois la payer seulement 2400 dollars. et ça, c'est maintenant encore, il y a quelque chose encore qui est mieux dans tout ça parce que j'ai aussi un grenier, un grenier qui n'est pas terminé. Je peux mettre l'argent dans le grenier, arranger ce grenier-là, le grenier à deux chambres, un salon, une salle de bain. Je peux arranger ça et mettre quelqu'un qui va habiter dans le grenier parce que le grenier, souvent, coûte un peu moins cher par rapport aux autres et c'est comme ça souvent aux États-Unis. Les gens qui habitent dans le grenier payent souvent un prix qui est un peu plus bas par rapport aux autres parce qu'ils sont dans le grenier. Et si j'arrange mon grenier, je peux mettre quelqu'un là-bas à 900 dollars ou bien je peux mettre quelqu'un là-bas à 800 dollars ou bien même à 700 dollars. Donc, je vais me faire 700 dollars, 800 dollars au grenier. Je me fais 1200 à chaque niveau, trois niveaux. Donc, tout cet argent-là, c'est cet argent que je suis en train de me faire à partir de ce building. Et moi, tout ce que je dois donner à la banque, c'est 2400 dollars. Donc, c'est ici maintenant que vous êtes en train de voir l'importance maintenant du cap rate. Oui, c'est vrai que le quartier est un quartier qui n'est pas vraiment ideal. Ce n'est pas un quartier qui est vraiment safe. Mais regardez maintenant l'investissement. Il y a des gens qui sont prêts à payer 1200 dollars pour habiter là-bas. Que le quartier soit safe ou qu'il ne soit pas safe, les gens sont prêts à payer 1200 dollars pour habiter là-bas. Et quand vous avez des gens qui partent là-bas et payent 1200 dollars, vous êtes en train de vous faire de l'argent. Et c'est comme ça que vous allez commencer à identifier des bons deals et c'est comme ça que vous allez vous faire de l'argent dans le real estate quand vous commencez maintenant à prendre en considération votre cap rate. Vous avez votre cap rate, vous avez votre NOI, Net Operating Income, et vous avez le prix de votre maison. Quand vous avez ces trois-là, ça va vous permettre maintenant de prendre une bonne décision. Ici, je ne dis pas que vous devez tout baser sur le cap rate parce que comme je vous disais au début, le cap rate ne prend pas certaines choses en considération. Ça ne prend pas votre mortgage que vous payez à la banque, ça ne prend pas en considération votre intérêt, les intérêts ou bien certaines taxes. Mais le cap rate vous donne un quick overview, un quick snapshot de la situation de ce real estate et ça va vous permettre de prendre une bonne décision. investissez dans le real estate, faites votre analyse. Si vous n'aimez pas vraiment l'analyse du cap rate, moi personnellement, je ne suis pas vraiment un fan du cap rate. Moi, je suis vraiment le cash flow. Et quand je vous ai montré ici dans mon building, vous regardez, vous analysez, vous voyez le cash flow, le potentiel du cash flow que je peux me faire chaque mois après que j'ai payé toutes mes dépenses avec la banque et toutes ces histoires. Le potentiel de ce cash flow, c'est ça qui est plus important pour moi que tout. Et quand j'ai analysé ce business, j'ai regardé c'est que les gens étaient prêts à payer pour ça. J'ai vu que les gens sont en train de payer maintenant 900 dollars. Je me dis que je peux augmenter mon loyer de 300 dollars et je mets des gens à l'intérieur et c'est comme ça que je veux faire de l'argent. Donc, je me suis focalisé sur le cap rate. Bon, pas sur le cap rate. Je me suis focalisé sur le cash flow. Et le cap rate aussi, ça a aidé parce que je savais que cet endroit-là a un cap rate de 8% à 12%. Donc, mon potentiel de faire de l'argent, beaucoup d'argent est quand même élevé dans un investissement qui est vraiment risqué. de l'argent. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada